Avec la création d'une bourse des matières premières agricoles, il n'y aura plus de marché de gré à gré et donc aussi Aménonvé, directeur général de la BRVM. Le prix est fixé en fonction de l'offre et de la demande. Ce prix fait référence aux producteurs et ils savent faire leur prévision de recettes sur la base des prix affichés sur la bourse. Dans un premier temps, la bourse des matières premières agricoles démarrera avec seulement trois produits, l'anacarde, la noix de cola et le maïs. La création de cette bourse sera bénéfique pour les producteurs, selon le ministre ivoirien de l'agriculture, Kobénan Kouassi-Ajoumani. L'une des difficultés que nous connaissons en Côte d'Ivoire, c'est que plus de 30% de nos productions n'arrivent pas à la consommation, faute de conservation. Avec la bourse et avec les transactions qui vont être menées, ces produits-là peuvent être achetés au bénéfice des populations. Et je crois qu'avec cette bourse des valeurs, il n'y aura plus tellement de pertes de produits agricoles. La bourse des matières premières agricoles va particulièrement assainir la filière de la noix de cajou, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Avec la noix de cajou, les prix fluctuent. La bourse des valeurs va nous permettre de faire la commercialisation sans recourir aux pratiques anciennes, dont l'objet consiste à venir acheter le produit à moindre prix et à aller faire la commercialisation à l'extérieur. Pour la noix de cajou, l'existence de la bourse des matières premières agricoles peut, en jour, conduire la place d'Abidjan à fixer son prix de référence au niveau mondial, et donc aussi à Ménoumve. Les matières premières agricoles ont besoin d'être stockées dans des entrepôts avant d'être vendues. Cela suppose que les pays qui veulent démarrer une bourse des matières premières agricoles se dotent d'un dispositif de stockage aux normes internationales et d'un système de recyclage d'entreposage qui servira de support aux transactions sur la bourse des matières premières agricoles. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire remplit toutes ces conditions. La bourse des matières premières agricoles de Côte d'Ivoire est techniquement prête à démarrer ses activités, mais il reste notamment à former les premiers opérateurs et les courtiers, identifier les stocks à négocier et trouver les banques de règlement.